Nous essayons de faire notre mot pour la traduction mais nous sommes aussi très contents d'avoir du feedback constructif sur cette traduction. Donc bienvenue sur le talk, la détection de veines avec Starbuck et Julien. Tout ce sujet de la biométrie accompagne le TCC depuis assez longtemps, surtout et grâce à Starbuck. Avant la détection des veines, il y avait la détection de l'iris qui a été ouverte, enfin détruite par Starbuck grâce à une photo de notre chancelière avant les empreintes digitales. Là aussi, on a réussi à avoir un grand écho dans les médias. L'empreinte de Schäuble a été prise d'un verre, celle de von der Leyen, d'une photo. Et là, maintenant, c'est le tour Veine. Je suis curieuse de comment ça a été fait. Il y a déjà été énormément de conférences sur le sujet de la biométrie et les médias sont toujours assez curieux sur ce sujet. Il y a pas mal de choses publiées. Je sais que Starbuck est particulièrement content d'avoir été publiées dans le Bild, le grand journal populaire allemand. Tout le monde parle de lui. Il n'est pas tout seul aujourd'hui. Il a ramené Julien, son collègue, qui a écrit un mémoire de Bachelor sur ce sujet. Et je pense que c'est la plus grande défense de mémoire de Bachelor qu'on a jamais eue. Je ne veux pas épiloguer et vous souhaiter une bonne conférence et je vous remercie de dire. Merci Karina et bienvenue à vraiment la dernière conférence sur le sujet de la biométrie parce qu'il n'y en a pas qu'on n'a pas réussi à hacker. Cette fois, on va parler des veines, reconnaissance de veines. C'est des sujets qu'on a depuis, des systèmes qu'on a depuis quelques années. On n'a pas vraiment réussi à travailler dessus. Et Julien est passé chercher un thème pour son mémoire de Bachelor. Et donc, on a fait ça ensemble. C'est vraiment cool de faire ça à deux. On peut se motiver. La détection des veines, c'est relativement jeune. Ça ne fait que 20 ans que ça existe. Ça vient surtout d'Asie, du Japon. Donc, Fujitsu et Hitachi, des producteurs japonais qui sont très forts là-dedans. Personne qui a vraiment regardé ça au niveau sécurité, ce qui est étrange parce que c'est assez attrayant comme cible. C'est utilisé dans vraiment des applications de haute sécurité. Et on a l'impression que c'est un des caractères biométriques qui ne sont pas faciles à voir parce qu'ils sont cachés dans le corps, contrairement à la détection du visage ou des empreintes digitales. Donc, on va regarder les bases biologiques. Les vaisseaux sanguins se développent à peu près dans la sixième semaine de la grossesse. La structure globale, elle est déterminée génétiquement. Mais derrière, comment ça va se passer exactement ? C'est des systèmes aléatoires. Là où il y a des tissus qui se créent ou des nerfs. Là, les vaisseaux vont se développer. Donc, c'est ainsi utilisable comme caractère biométrique parce que c'est vraiment différent dans tous les doigts ainsi que toutes les personnes. Comment est-ce que ça fonctionne sur une base matérielle ? Donc, on a finalement qu'une caméra comme toute caméra dans un téléphone ou une caméra réflexe. On a enlevé le capteur, le filtre infrarouge. Donc, on va jusque dans une longueur d'onde de 1150 nanomètres. Et là, dans l'occurrence, on travaille à 850 nanomètres et ça fonctionne de façon… Pour la détection de veines, on a des LED dans ce capteur qui montrent sur les tissus qui sont dispersés, qui sont absorbés. 850 nanomètres, c'est une longueur d'onde où du sang dans les veines est très bien absorbée. Donc, les images sont assez sombres à ce moment-là. C'est là qu'on voit les veines comme lignes noires parce qu'elles absorbent la lumière. Ça, c'est pour les mains. Pour les doigts, c'est un tout petit peu différent. Les veines dans les doigts sont plus profondes, donc le procédé réflectif ne rend pas un très bon contraste. Donc, en général, là, on traverse le doigt par le dessus. Là, encore une fois, c'est dispersé dans les tissus. Malgré le fait qu'il y a un os, les veines absorbent la lumière infrarouge et le capteur détecte cela. Il y a des méthodes un peu plus modernes qui ne travaillent pas avec de la lumière visible ou de l'infrarouge. Il y a des lasers, il y a des micros, miroirs. Ça peut même détecter le flux du sang. Les systèmes qu'on a eu à disposition, nous, qui couvrent 95% de la part du marché, c'est ce qu'on avait à disposition. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne du côté du logiciel ? Donc, parce que tous les systèmes, ils utilisent un tracking de Miura. Donc, ça fonctionne de manière… vous le voyez haut. Donc, il y a la caméra, l'image de la caméra qui cherche… l'algorithme, l'algorithme, pardon, cherche un point sur l'image, fait une coupure et cherche une répartition de gosses au niveau de l'intensité lumière. Et si à ce point-là, il trouve ça, il se travaille de pixels en pixels. Donc, vous voyez dans l'animation, il essaie de traquer la veine. Donc, il fait ça quelques centaines de milliers de fois. Et à un certain moment, on trouve la veine. Et voilà. Et après, dans le post-processing, on prend les données, les veines. Donc là, ils sont quand même assez larges. Et dans le post-processing, on les réduit sur un pixel de largeur et supprime tout le bruit qu'il y a dans l'image. Et après, on reçoit des caractères de veines comme ça. Et donc, à la fin, on peut même trouver les les croisières et les débuts et les fins des veines. Donc, on même trouve des caractérisations des veines de tout genre, comme les angles et les longueurs. Alors, où est-ce que c'est utilisé partout ? J'en ai parlé un peu au début. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a beaucoup de succès dans le monde asiatique, pour beaucoup d'ordinateurs, mais aussi pour des distributeurs de billets au Japon. Donc, j'étais au Japon au novembre. Et vraiment, chaque distributeur de billets peut être aussi autorisé avec des veines ou une empreinte digitale. Mais aussi, le Brésil et la Russie sont des systèmes, la Turquie et la Pologne qui ont des systèmes comme ça. Donc, c'est très répandu pour prendre des billets au distributeur. Mais le plus grand marché sont les zones de haute sécurité, comme par exemple les machines nucléaires, les banques pour les trésors ou pour les systèmes d'isolation ou le militaire. Et en Allemagne, pour les services secrets. Donc, si vous avez besoin de robinet d'eau, vous pouvez y aller. Et donc, nous pensons qu'en Allemagne, c'est très peu utilisé. Mais on a trouvé que les services secrets à Berlin utilisent ça. Et donc, on a fait une demande d'informations sur ce sujet, mais ils n'ont pas donné d'informations. Bon, au niveau de la technologie, comment est-ce que ça marche en général avec les systèmes biométriques? Comment est-ce qu'on les hack? Donc, normalement, c'est un procès en deux étapes. Donc, dans la première étape, on prend les caractères. Par exemple, en écoutant les transmissions, on prend des photos. Et dans le second état, on fait des maquettes avec des matériaux correspondants et copier les caractères et adapter pour une maquette. Donc, pour l'interception donnée par sniffer sur des machines. Donc, les données sont cryptées sur le canal USB, mais à un certain moment dans le logiciel, les données sont non sécurisées. Donc, à ce moment, il faut trouver l'endroit où les données ne sont pas cryptées et on sort les données à ce point-là. Donc, c'est très pratique pour nous parce qu'on a des images directement et on voit ce qu'ont le sensor, on voit ce que le capteur voit. On a un très bon, très bon accès à ces données. Par exemple, pour aussi voir si les maquettes sont bien vues parce qu'on voit ce qu'est la caméra. Donc, c'est très non réaliste pour une attaque parce qu'il faut vraiment avoir accès au système. Donc, on a essayé vraiment une attaque plus réelle avec une caméra. Et donc, on a eu un peu peur parce qu'on a vu qu'on peut faire des images de veines avec un DSLR. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever le filtre infarouge. Donc, un capteur normal sans filtre infarouge, on le sort. Et après, on fait quelques images et ça a l'air très simple. Mais bon, ça nous a coûté beaucoup de temps quand même. Parce qu'on a pris beaucoup de caméras différentes, différentes résolutions, différents objectifs. On a changé les résolutions sur tous les paramètres dans la photo. Les différentes sources de lumière, des flashs ou des lampes infarouge. Et donc, on a fait 2500 images. Et donc, voici les résultats. C'est quand même très clair. Donc, c'est les images du réflexe. Donc, avec la détection des veines avec la lumière derrière les doigts pour détecter les doigts. Les doigts étant entre la lumière et la caméra. Et sur la droite, on voit les veines de la main. Donc là, la lumière était de devant et ils ont illuminé la main. Et donc, même sur une distance de 5 ou 6 mètres, on n'avait pas de problème de détecter les veines. Donc, c'est vraiment impossible d'avoir des bonnes données. Avec cela, je redonne la main. Donc, il y a des méthodes plus ou moins sophistiquées. Comme ça avait très bien marché avec le réflexe numérique, on s'est dit qu'on va faire ça encore une fois d'une façon un peu plus cachée, un peu plus discrète. Donc, on s'est procuré un Raspberry Pi avec une caméra infrarouge. On s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait cacher là ? Et les sèches mains sont juste géniaux pour faire ça. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà séché ses mains lors du congrès ? Apparemment, oui. Donc, voilà les résultats. Malheureusement, on n'a pas réussi à intégrer ça ici dans le congrès. Mais voilà les résultats d'une caméra Raspberry Pi, juste avec les LED qui sont dedans. Sauf pour les doigts. Là, encore une fois, on a dû intégrer un projecteur infrarouge à 4 euros. Mais je pense qu'on voit assez bien les veines de la main. On peut à peine faire mieux. Les images que rendent les appareils des fabricateurs industriels sont quasiment pas mieux. Donc, là, on a deux méthodes. Il nous faut une méthode pour calculer. Donc, on a écrit un petit script en Python qui fait juste du traitement d'images très basique. Donc, voilà des résultats en global. L'entrée, c'est juste notre image. On augmente le contraste. On utilise des petites cellules. On augmente le contraste dans les cellules. Et au final, il y a une image assez homogène. Ensuite, on met un niveau. On fait une détection de niveau. Tout ce qui est clair devient blanc. Tout ce qui est foncé devient noir. Il y a toujours assez de bruit. Les ombres. Donc là, on utilise une fonction gaussienne. Puis, on nettoie un peu. Et au final, parce qu'on s'est rendu compte dans nos tests que les limites dures ne sont pas si bonnes. Et à la fin, on a notre image en skeleton qu'on utilise pour fabriquer nos maquettes. Donc, voici une image prise de 5 mètres avec un flash externe, avec un réflexe numérique. Et la même chose pour les doigts. C'est a priori la même chose. Il faut adapter un peu les paramètres parce que la lumière vient de l'autre côté. Les photos sont un peu différentes. Mais au final, c'est la même chose. Donc, la prochaine étape, c'était qu'on avait notre méthode. On avait nos veines imprimées. Et donc, il fallait qu'on construise une maquette. Donc, ce qu'on a fait, c'est imprimer et tenir tout ça au-dessus des veines, des détecteurs. D'abord, avec une imprimante liquide. Ça n'a pas marché. Donc là, maintenant, avec une imprimante tonnerre laser, ça a marché. Tout au début, on a accumulé des feuilles de papier. Parce qu'au début, c'était toujours trop clair. Et il fallait qu'on atténue le signal. On a pris des gants latex. On a fait tout et n'importe quoi. Et par hasard, on est arrivé au résultat que la cire marchait très bien. La cire d'abeille. Ça ressemble fortement au tissu humain sous infrarouge. Donc là, on a pris une maquette en cire. Juste, on colle l'impression dessus et une autre couche de cire plus rouge. Donc, si on utilise ça, c'est reconnu parfaitement. Donc là, on a une petite démo indirecte et on espère que ça va marcher. Alors bon, le Windows est allé dormir. Voilà. Bon, ça va aller vite. Ah, ça démarre. Voilà. Alors, en principe, on donne un identifiteur avec 4.0 à 20 mains. Donc, placez la main au-dessus du capteur. Alors, il faut connecter la prise USB quand même, sinon ça ne marche pas. Oh, pourquoi ça ne marche pas ? Les démos en direct, c'est toujours comme ça. Hum, mince alors. Non, 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 non. Oh, quoi ? Oui, Windows. Voilà. Alors maintenant, placez la main au-dessus du capteur. Accès autorisé. Alors, ma main droite. Et maintenant, avec la maquette. Accès refusé. Accès refusé. Alors, ça n'a pas directement marché. Ah si, ça n'a pas marché. Donc, placez la main au-dessus du capteur. Alors, on suspecte les projecteurs de la scène de gêner le système. Donc, on essaye. Ah, ça n'a toujours pas marché. Hum, mince. Hum, mince. Alors, est-ce qu'on pourrait réduire la lumière, s'il vous plaît ? Alors, on a encore une vidéo, mais ça bouge beaucoup. Accès refusé. Accès refusé. Placez la main au-dessus du capteur. Accès refusé. Alors, on a vraiment... Ça a marché plusieurs fois quand on l'a essayé en haut. Dans la préparation. Hum, non, non, non. Alors, ça ne marche toujours pas. Alors, mince. Bon, je veux dire... On continue avec les vêtements dans les doigts. Donc, on a une vidéo pour que vous nous croyez aussi. Ça bouge un peu, mais... Voilà. Donc, il y a la main, le capteur. Alors, vous allez voir le numéro. 4 fois le 7. C'est l'identificateur de ma main. Et maintenant, je prends la maquette. Et voilà. Accès autorisé. Voilà. Alors, on va essayer encore à la fin. Parce que ça devrait marcher. Mais là, pour le moment, on va continuer avec la présentation. Combien de temps est-ce qu'on a ? On va réessayer sous la table. On va vous montrer la magie. Alors, sous la table. Placez la main au-dessus du capteur. Alors, et ça marche directement sous la table. Par hasard. Alors, c'est vraiment... C'est les lumières de la scène qui ont beaucoup de lumière à fard rouge qui gêne la détection. Alors, prochain point, c'est les veines du doigt. Voilà. Alors, ici, ils le mettent à la même chose. Donc, d'abord, mon propre doigt. Je vais le mettre dedans. Voilà. Donc... Starbuck. Le doigt... Doigt index droite de Starbuck. Donc, maintenant, avec la trappe. Voilà. Il a aussi été identifié comme l'index droit de Starbuck. Alors... On continue. Alors, ça, c'est... On vous l'a montré. C'est le même... C'est le même moule pour les maquettes de fin. Donc, on a fait le même principe. On a fait une base avec de la cire. On a mis les impressions dedans. Et après, on a recouvert avec de la cire. Ça fonctionne vraiment très bien. Juste avec la différence qu'avec le doigt, on a retourné le papier dans l'autre sens et le miroir à l'image parce que la lumière traverse dans l'autre sens. Il fallait faire ça pour une meilleure détection. Alors, un des derniers points. Pendant tout le temps, la question s'est posée comment est-ce qu'on peut faire une détection de vie. Alors, on peut détecter des carottes, des bougies. Mais la question, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut détecter de la vie et une activité biologique ? Tous les deux le font aussi, apparemment. Même si on n'est pas sûr. Mais si on regarde, si on fait un peu de recherche, on trouve qu'il y a beaucoup de publications à comment on peut faire pour une détection. Donc, il y a quelques exemples. On fait qu'un laser infrarouge, on peut détecter le flux sanguin. On a des publications où il y a des personnes qui ont fait un grand grandissement de l'image et on fait plusieurs images et on fait une comparaison de la taille des veines pour détecter le flux sanguin. Mais aussi, tout à droite, vous avez la possibilité, on peut détecter des différentes structures des veines. Voilà. Alors, maintenant, peut-être prévu ce qui peut venir, si dans le futur, les producteurs font les systèmes mieux. Donc, nous, on pourrait encore faire beaucoup plus de précisions avec des systèmes laser ou des meilleurs matériaux qui sont plus précis et plus faciles à utiliser. On pourrait le faire en 3D aussi. Il y a aussi des publications qu'on peut scanner en 3D les veines. Et le dernier, ce que j'aime bien, on peut même imprimer tout simplement des vaisseaux sanguins. Donc, on pourrait aussi imprimer mes veines dans du tissu. Voilà. Alors, ce qu'il me reste à dire, c'est merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont aidés. On a eu beaucoup de supports aussi techniques à des personnes qui nous ont donné des caméras ou des systèmes. Merci beaucoup à vous pour écouter. Et alors, maintenant, on passe aux questions. Alors, qui a des questions ? Comme toujours, il y a des micros dans la salle, partout dans la salle. Et je crois qu'on a 8 micros en tout. Donc, mettez-vous au micro. Et le meilleur conseil est qu'une question est une phrase avec un point d'interrogation à la fin. Et alors, si vous voulez parler dans un micro, il faut être très proche. Donc, prenez votre chance et mettez-vous là. Quelle est la probabilité que dans la réalité, ça fonctionne ? L'enregistrement ou l'authentification ? La maquette. Alors, ce qu'il faut dire que c'est des systèmes assez vieux. Mais on a fait aussi des tests avec des systèmes très nouveaux des producteurs et des entreprises. Et c'est vraiment une question comment on le place. Si on le place bien, la probabilité est assez grande d'introduire dans le système. Donc, si les paramètres autour sont bien, avec une chance de plus de 80%, on peut répéter l'expérience. Donc, c'est juste qu'ici, l'environnement est très défavorable à ce système-là. Alors, on veut vraiment travailler et le rendre un peu plus proche de la pratique. Et on parle avec beaucoup de jeunes personnes pour avoir un système plus réaliste. Micro numéro 7. Est-ce que vous avez fait un indice d'entropie sur les données ? À quel point les veines sont uniques ? Alors, pas nous, mais il y a des publications là-dessus. Alors, je crois que dans notre liste de publications, je peux vous donner les liens. Numéro 4. Je voulais vous demander si les tatouages ont des influences sur la détection de veines. Alors, principalement, il y a quelques problèmes, surtout avec des doigts très gros et très épais. C'est très difficile parce que les veines sont très à l'intérieur. Ou alors, si vous avez beaucoup de poils sur les doigts, c'est difficile. Et les tatouages peuvent être problématiques s'ils absorbent la lumière dans le spectre infrarouge. Mais je n'ai pas d'expérience. Donc, si tu as un tatouage, on peut tester ça sur un système. Numéro 2. La question a été répondue à moitié. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce qu'un doigt ne soit pas reconnu ? Alors, les blessements, c'est difficile. Ou alors, des bris sur le doigt, généralement, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas absorbé par la lumière. Alors, si tu prends un peu de la peinture et tu les mets sur tes doigts, tu as beaucoup de chance d'introduire. Et on va, dans les prochains jours, voir beaucoup de personnes avec des doigts noirs. Internet. L'Internet vous demande, de quel homme politique on va trouver les veines dans le magazine du Chaos Computer Club ? Alors, on a essayé de prendre quelques photos, mais le photographe n'avait pas trop de temps comme la dernière fois. Mais bon, on essaie vraiment de faire le ministre de l'intérieur et c'est un but qu'on a et on y travaille encore. Est-ce que vous avez parlé aux fournisseurs et qu'est-ce qu'ils en disent ? Alors, on a parlé avec tous les deux et on a même pu parler avec Itachi à Tokyo. Donc, ils étaient très curieux, ils ont regardé, ils sont très curieux et ils ont essayé de trouver une solution. Mais même à Fujito, c'était un peu différent. Ils avaient des personnes à Berlin, donc ils sont venus nous voir et ils ont pris des machines, ils ont regardé ça et ont regardé. Et apparemment, les deux entreprises ont dit que personne ne l'a fait encore. Donc, c'était très intéressant de voir comment les producteurs étaient différents. Itachi était très sympathique, ils étaient intéressés, ils voulaient vraiment l'améliorer. Et Fujito sûrement va faire une publication, on va dire non, non, c'était juste dans le laboratoire, c'est pas de rélevance pour la sécurité. Donc, c'était très intéressant. On n'a pas entendu cette question du public. Micro 6. Bon, Stabak, tu vas plus avoir de travail bientôt. Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser de façon biométrique ? Est-ce que vous allez ensuite manipuler et construire 10 ans, 15 ans dans l'avenir ? Alors, il y avait un système vraiment marrant qui a pris le bâtissement du cœur et a pris la courbe. Et puis, bon, quelqu'un a travaillé là-dessus. Aussi, il y a des systèmes avec d'autres facteurs que je n'ai pas entendus. Donc, aujourd'hui, encore, il y a encore beaucoup de systèmes DNA qui peuvent être répliqués. Donc, il n'y a pas vraiment de futur là-dedans. En ce qui concerne la détection de la vie, qu'est-ce que les systèmes, qu'est-ce que les fournisseurs vont vous vendre ? Est-ce qu'ils détectent que quelqu'un est mort ? Alors, on croit vraiment que sur le site de Fujitsu, c'est marqué qu'avec des membres qui sont détachés, on ne peut pas le faire. Donc, vraiment, ce qu'ils veulent dire, c'est par détection de vie qu'ils peuvent détecter si une personne est en vie. Mais bon, s'il y a du tonard laser pour le faire aussi, c'est un peu critique. On a posé une question et personne ne nous a répondu jusqu'à maintenant. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'un des systèmes a reconnu la maquette comme maquette ? Alors, on ne peut pas vraiment le dire. On était chez Hitachi et on a testé les choses. Mais bon, c'est secret. Il y a encore des questions du côté de l'Internet. Donc, il y a rouge en bas et jaune au-dessus. C'est correct ? Alors, le côté rouge est celui du côté du capteur. Numéro 6. Combien de temps vous avez pris ? Combien de temps vous a fallu ? Alors, on nous a pris une année, une demi-année, trois quarts d'année, mais pas tout le temps. On a fait ça dans notre temps à côté du travail et de la famille. Donc, je pense qu'on nous a pris en tout un mois de travail si on y est tous les jours. Et donc, on a vraiment travaillé dans la préfection. Mais vraiment, au moment, on a trouvé comment ça fonctionne. Après, on a fait juste 15 minutes du moment où on savait que ça fonctionnait. Et après, c'est assez simple. Donc, il faut d'abord la bonne idée et après, tout est simple. Est-ce que vous avez aussi vérifié quelles entreprises utilisent juste la détection de veines ? Donc, je travaille dans une entreprise qui est importante pour l'infrastructure. Donc, nous, on combine la détection de veines avec les visages et la température de la main et puis le visage. Est-ce que c'est important juste la détection des veines ? Alors, pour l'Allemagne, je sais qu'il y a une entreprise qui utilise ce système de sécurisation. Et ils n'utilisent que ce système avec une carte et avec tous les autres choses. Il faut avoir les deux caractères qui sont falsifiés. Donc, le visage ou la déception faciale. Donc, ça devient plus difficile si le capteur de la température... Donc, la discussion, c'est vraiment à quelle température on chauffe la main. Mais bon... Alors, pour additionner les systèmes au Japon, ils ne font pas de système de température. Ils captent juste les veines, rien d'autre. Alors... Dis-nous où tu travailles ! Je te dirais ça entre nous, pas de souci. Numéro 3. Sur une des diapos, on pouvait voir que le distributeur automatique de billets avait ce capteur sans le petit pont au-dessus. Donc, comment ça fonctionne ? Alors, c'est juste... Alors, c'est que la lumière... Alors, c'est ce que tu veux dire. La lumière ne doit pas venir de en haut, mais elle peut aussi venir du côté. Et donc, il y a une diffraction de la lumière et c'est assez suffisant. Si la lumière vient du côté, c'est aussi possible comme dans le cas. Est-ce que ça marche aussi ? Vous avez essayé si ça marche comme ça ? Alors, nous, on n'a pas de système qui travaille comme ça. Mais je pense qu'au maximum, il faut faire quelques petits ajustements à la maquette. Et après, ça devrait marcher. Numéro 2. À part l'imprimante laser, vous avez ici d'autres... Alors, on a aussi des headings, des marqueurs CD. On peut utiliser des carottes parce qu'ils ont des structures 3D qu'on peut voir au niveau infrarouge. Mais bon, alors, on ne peut pas vraiment faire de maquette. C'est vraiment difficile de faire ça avec un stylo. Mais c'est vraiment plus simple de faire ça avec une imprimante. Et puis, avec le futur, on va voir ce que les entreprises de détection font. Et après, nous, on peut corriger nos moyens. Numéro 5. Est-ce que votre méthode peut être appliquée à des scanners de rétine ? Très bonne question. Alors, j'allais dire qu'il y a presque plus de systèmes qui ne sont pas cassés. La rétina est le dernier système qui n'est pas cassé. Je pense que oui. Mais le problème, c'est d'avoir un système comme ça. Alors, si tu as un système comme ça ou si quelqu'un de vous a un système qui traîne comme ça chez vous, on aimerait bien l'utiliser pour tester. Numéro 7. Vous aviez montré une photo de ses chemins. Il y avait un certain autocollant. Est-ce qu'il y avait une signification derrière cet autocollant ? Alors, je pense que oui. On a vraiment utilisé Google pour les images. Et donc, les premières quatre images qu'on a trouvées sur Google étaient comme ça. Donc, je pense qu'il y a une raison pour laquelle les autres qu'on en soit. Alors, une ou deux questions. On a encore du temps. Numéro 2. Combien de conférences il faut encore que vous fassiez jusqu'à ce que l'industrie marque que la biométrie ne sert à rien ? Alors, je crois que je n'aimerais pas répondre à cette question. Une question de l'Internet. L'Internet aimerait savoir quel facteur il faudrait rajouter à la détection des veines pour rendre ça plus safe ? Une détection de vie, c'est une bonne idée. Alors, j'ai déjà quelques idées comment ça fonctionne, mais ça augmente le prix si on la shoot. Mais vraiment, des facteurs artificiels, ce qu'on pourrait faire, c'est contrôler les empreintes digitales ou les veines dans le doigt. Ou alors dans le doigt. Donc, tout ça, c'est une combination qu'on doit faire deux systèmes différents. Et bon, il n'y a pas d'avantages vraiment. Vous avez dit que ça vous a pris six mois condensés à quatre... Est-ce que c'est très difficile d'avoir la photo de quelqu'un ? Alors, avec la petite caméra de Raspberry Pi, c'est assez simple quand même. Peut-être qu'on peut le monter ici dans un dessèche-chemin. Mais ça, c'est vraiment simple. On peut prendre une vidéo et si tu laisses passer ta main lentement dessus, tu prends les images individuelles. Et avec le réflexe, bon, là, la main doit être un peu exposée pour prendre une photo. Mais nous, on a juste fait ça dans notre salon. Et donc, on n'a pas eu besoin de laboratoire spécial pour faire ça. Donc, c'est possible de faire ça dans la rue. Alors, au début, on a fait un test. Donc, voilà, ça, c'était il y a deux heures. On a juste fait un petit test. Bon, on voit, c'est pas aussi bien que si on fait ça avec un peu de calme, avec des bons settings. Mais bon, c'est possible, c'est faisable. Il faut un peu travailler dessus. On peut aussi prendre plusieurs photos de la main. Voilà, ou prendre une vidéo. Moi, je vais remettre mes gants tout de suite. Alors, merci beaucoup à Starbuck et Julien. Et un grand applaudissement pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.